bonjour à tous comment ça va tout le monde bienvenue sur french school tv pour notre cours de français en direct l'objectif de notre cours de français aujourd'hui ça va être de parler des temps du futur en attendant qu'il y ait un petit peu plus de personnes qui se connectent vous pouvez dire bonjour me dire de où vous nous regardez par exemple tiens il y a mari qui est là bonjour bonjour on a aussi clara qui est en ligne fatima qui est là fatima qui m'a dit aujourd'hui qu'elle avait eu qu'elle avait réussi son examen du a2 donc on la félicite tous c'est très très bien bravo mohamed est là bonjour bonjour alia est là nadia est là bonjour tout le monde comment ça va en même temps que je vous parle je suis en train de déplacer mon ordinateur ah et bien c'est déjà jeudi c'est déjà quasiment la fin de la semaine et donc c'est l'heure de notre cours de français voilà un petit peu sarah qui est là la muse qui voyage à abderraman est là aussi barré là aussi samira j'imagine que c'est votre prénom bonjour bonjour tout le monde comment ça va alors aujourd'hui on va parler donc d'un thème qui est en théorie comme ça très simple les temps du futur mais ne vous inquiétez pas on va essayer quand même de voir différentes possibilités différentes nuances dans les temps du futur pendant un petit peu mohamed qui dit qu'il est très content pour la leçon de moi aussi je suis très content de vous avoir avec moi c'est un magnifique jour bonjour marcos du brésil comment ça va bonjour lama bonjour nasser comment ça va bonjour mohamed bonjour raibé bonjour tout le monde bien c'est super on va pouvoir commencer notre cours de français lissou a dit bonsoir parce que c'est vrai qu'à taïwan il est quelle heure à taïwan les sous s'il est quatre heures ici de l'après midi peut-être qu'il est peut-être qu'il est plus tard il doit être 9 heures 10 heures peut-être castor qui est là bonjour bonjour raquel qui est là je suis très content de vous avoir avec moi ici aujourd'hui donc si jamais c'est la première fois que vous participez à notre cours en live commencez par vous abonner à la chaîne et vous allez voir c'est très simple je vais expliquer quelques petits à quelques petits concepts de grammaire je vais vous donner des explications et après chaque concept explication l'objectif c'est donc que vous participez que vous puissiez à écrire dans le chat pour pouvoir pratiquer la langue française alors aujourd'hui le thème de la classe c'est donc les temps du futur donc on essaye de rester dans le thème des temps du futur si vous avez des questions s'il vous plaît si jamais ça vous intéresse de supporter cette vidéo vous avez un super chat où vous pouvez donc nous laisser un petit pour boire c'est parti on attaque on va voir un petit peu raimé qui nous dit qu'il est 9 heures du matin l'issou à taïwan 10 heures ben super l'ama qui dit cinq heures une heure d'avance seulement super nasser qui dit de quel futur s'agit-il aujourd'hui alors aujourd'hui nous allons voir le présent nous allons voir le futur proche nous allons voir le futur simple et nous allons voir le futur antérieur bonjour edwardo bonjour coïmen bonjour abigail bonjour céram bonjour olia et castan treuil qui dit j'ai la patate mais super moi aussi j'ai la patate j'ai la pêche j'ai la prête il est 15 heures au maroc et ben super et ben on a les ordres de tout le monde on va commencer c'est parti vous êtes motivé allez c'est parti à l'attaque alors donc pour parler au futur le premier temps que nous allons voir aujourd'hui mes chers amis c'est le présent bonjour moussa ça va très très bien merci bonjour gabriel donc pour parler au futur on peut utiliser le présent on peut utiliser le présent dans deux cas de figure quand vous allez exprimer un déplacement et quand vous allez présenter un événement futur alors je vous montre un exemple je vais vous les mettre bien évidemment dans le tchats qui est juste à côté donc je vous remets un petit peu ce que j'explique avant pour parler au futur vous pouvez utiliser le présent pour exprimer un déplacement ou pour annoncer un événement je vous montre trois petits exemples regardez ce soir je reste à la maison vous voyez ce soir c'est à la fin de la journée mais on utilise le présent je reste à la maison ce que c'est un déplacement immobile vous pouvez dire aussi ce soir je vais au cinéma d'accord c'est une action future mais comme c'est un déplacement et c'est immédiat proche sûr vous pouvez utiliser un présent un autre exemple demain je pars à la montagne ou demain je vais à Paris vous voyez ici comme j'exprime un déplacement même si c'est une action future je peux utiliser un verbe au présent et alors l'autre chose que je vous ai dit c'est que quand on va exprimer une action future et qu'on va annoncer un événement vous pouvez également utiliser un verbe au présent par exemple le week-end prochain c'est mon anniversaire ce n'est pas vrai ce n'est pas mon anniversaire c'est un exemple d'accord un autre exemple la semaine prochaine c'est la fête de la musique avant d'avoir un petit peu moi maître qui dit ce soir je resterai à la maison oui c'est correct aussi mais vous pouvez utiliser un présent qui est plus direct et plus rapide ce soir je reste à la maison si vous regardez la phrase de Ayala elle dit ce soir je resterai chez moi qui est très correct aussi il n'y a pas de problème mais quand vous dites je resterai c'est beaucoup plus long que dire je reste et donc ici comme on parle d'un déplacement qui est futur immédiat très proche vous pouvez utiliser un présent alors regardez un petit peu les indicateurs que j'ai utilisé les indicateurs temporels en français vous pouvez donc utiliser ce ou cette plus une période pour exprimer une action future par exemple ce matin cet après-midi ce soir d'accord tu as Moabed qui dit je viendrai ce soir c'est très bien vous pouvez également dire je viens ce soir donc regardez ici les indicateurs temporels dans le petit chat matin après-midi soir sont masculins en français après-midi vous pouvez l'utiliser au masculin et au féminin mais dans le dictionnaire de la langue française c'est masculin donc vous direz ce matin je vais au marché cet après-midi c'est petit cet après-midi je vais au parc ce soir je reste chez moi vous voyez ce matin cet après-midi ce soir pour exprimer une action future un autre un autre un autre un autre indicateur temporel pardon excusez moi que j'ai utilisé c'était le week-end prochain alors attention tout le monde quand on utilise prochain vous allez toujours positionner positionner prochain après le nom d'accord regardez le mois le mois prochain ne dites pas le prochain mois non ce n'est pas correct on comprend ce que vous voulez dire parce qu'on n'est pas stupide mais grammaticalement ce n'est pas correct donc là vous pouvez l'utiliser aussi au féminin pardon la semaine prochaine ne dites pas la prochaine semaine d'accord on va toujours dire la période plus prochaine la semaine prochaine le mois prochain l'an prochain etc etc toujours quelque chose plus prochain à mettre par exemple qui nous dit jeudi prochain on apprend une autre leçon mais alors vous voyez ici comme vous n'êtes pas en train de exprimer un déplacement vous n'êtes pas en train d'exprimer un événement vous pouvez dire jeudi prochain c'est le cours de français mais jeudi prochain on va apprendre où on apprendra une nouvelle leçon Fatima qui dit demain je pars au Maroc ok super c'est une excellente phrase parfait alors donc pour pratiquer un petit peu parce que je vois que vous êtes déjà en train d'écrire tous je vais vous poser une petite question d'accord essayez de faire comme je viens de faire l'objectif ici pour vous ça va être de faire donc d'exprimer une action future je vous demande d'exprimer un déplacement ou de présenter un événement futur donc avec un indicateur futur demain après demain la semaine prochaine ce soir cet après midi et avec un verbe au présent attention ici l'objectif c'est utiliser un verbe de déplacement ou de faire une présentation d'un événement et d'utiliser par exemple c'est quelque chose donc à vous dites moi un petit peu qu'est-ce que vous allez faire quel déplacement vous allez faire très prochainement ou quel événement va se passer très prochainement bonjour Racha comment ça va ? tiens par exemple regardez Ayala qui écrit le mois prochain je fais l'examen de français c'est l'examen de français c'est une excellente phrase d'accord monsieur Zlamati officiel qui dit la semaine prochaine j'attends votre nouvelle vidéo oui ok c'est pas mal mais comme j'ai dit à Nasser tout à l'heure la semaine prochaine c'est vous pouvez dire par exemple jeudi prochain jeudi prochain c'est le cours en live à 16h ok ben j'attends un petit peu vos petites productions et puis je corrige avant de passer un nouveau thème tiens Juan Grosset qui dit peut-on dire je vais aller voir oui bien sûr il n'y a aucun problème c'est une excellente phrase après je vais parler justement du verbe aller du futur proche pour que ce soit bien clair mais votre phrase elle est excellente regardez la phrase de Raquel elle est super ce soir j'ai cours de français félicitations c'est super tiens Abigail qui dit demain je vais chez le docteur avec ma mère c'est une excellente phrase c'est super félicitations Mohamed je mettrai mes vêtements dans l'armoire alors Mohamed votre phrase elle est parfaite au futur simple mais nous ici on essaye d'exprimer une action future avec un présent Juan Grosset qui dit c'est un peu artificiel non non pas du tout pas du tout Juan Grosset vous pouvez c'est pas artificiel c'est très correct votre phrase tiens voilà bitch dans deux semaines je travaille de nouveau c'est très très bien c'est extrêmement bien vous pouvez dire je reprends le travail aussi ce qu'a dit Lama dans le mois prochain je retourne au travail c'est une excellente phrase Nasser qui dit c'est une bonne remarque merci ah mais il n'y a pas de problème avec grand plaisir Nasser il participe beaucoup sur la plateforme c'est un plaisir pour moi de vous aider tiens regardez une excellente phrase de Olya ce soir je vais à Toulon c'est super Toulon magnifique petite ville dans le sud-est de la France tiens Ayala qui dit la semaine prochaine je lis quelques livres et je regarde des cours de français alors attention ici comme vous n'êtes pas en train d'expliquer exprimer un déplacement ou présenter un événement c'est un petit peu bizarre ici on préférait plutôt que vous utilisiez le futur proche ou le futur simple je vais lire quelques livres ou je lirai quelques livres c'est vraiment uniquement pour les déplacements et pour les présentations d'événements par exemple la semaine prochaine c'est mon anniversaire le mois prochain c'est la coupe du monde de football demain c'est la fête des pères Edouardo qui nous dit dimanche prochain j'organise une vidéo conférence avec toute ma famille ok c'est pas mal bonjour Carlos comment ça va Carlos Iriate Olya qui lui dit la semaine prochaine je vais en Italie c'est super Castor qui lui dit cet après-midi je vais faire la cuisine j'accepte ok ici vous avez utilisé un futur proche qui est la prochaine chose qu'on va voir Mohamed qui dit demain je vais à l'école qui est très bien Gabriel la semaine prochaine j'irai rendez-vous à le docteur alors vous pouvez dire la semaine prochaine j'ai rendez-vous chez le docteur d'accord ici vous pouvez utiliser un présent la semaine prochaine j'ai rendez-vous chez le docteur bonjour Lisette comment ça va là Mac il dit après 15 jours c'est mon anniversaire attention dans 15 jours quand vous voulez exprimer une action future vous allez dire dans 15 jours Fatima qui dit demain j'attendrai le résultat de l'examen mais ça va très très bien se passer ce sera un excellent résultat regardez la phrase de Mike très bien après ce live je vais sortir pour manger alors Mike il a utilisé ce qu'on appelle le futur proche alors le futur proche c'est donc le deuxième temps que nous allons traiter dans ce petit cours live sur French School TV tiens bonjour Julia bonjour Vineka comment ça va Vineka qui dit je vais commencer je vais commencer à regarder 10% sur Netflix c'est une excellente série française Julia qui dit bonjour Vincent j'irai à la banque ça c'est le futur simple on va le voir un petit peu après tiens regardez la phrase de Nasser pour terminer avec le présent la semaine prochaine c'est la fin du confinement Nasser c'est super bravo allez on continue et maintenant on passe à un temps qui est super facile super simple très utile le futur proche futur proche c'est un temps qu'on utilise énormément en français et en plus c'est un temps pour les pour vous les apprenants de français qui est très facile à utiliser puisque le futur proche on va l'utiliser en général pour des actions futures qui sont certaines proches donc relativement immédiate d'accord et qui en général qui vont se réaliser de manière sûre d'accord c'est un petit peu la différence entre le futur proche et le futur simple le futur proche il y a une très très forte possibilité que l'action se réalise ok alors comment ça fonctionne le futur proche c'est très très simple il est composé du verbe aller et d'un infinitif d'accord c'est un temps qui est composé par le verbe aller conjugué au présent et un verbe d'action à l'infinitif alors la première chose à savoir faire c'est conjuguer le verbe aller alors si vous voulez vous pouvez répéter avec moi en même temps de ce live la conjugaison du verbe aller je vais regardez bien on dit vais tu vas il va nous allons nous allons nous allons allez on fait la liaison vous allez ils vont vont c'est une voyelle nasale on on ils vont donc je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont une fois que vous avez la connaissance de ce verbe aller et des verbes à l'infinitif vous pouvez parler au futur alors comment ça fonctionne c'est très très simple je vous mets deux petits exemples on va donc avoir le sujet le verbe aller conjugué au présent et le verbe à l'infinitif par exemple je vais faire du sport à 16h tiens il y a quelqu'un qui avait été peut-être personne qui avait écrit tiens Mohamed qui avait dit nous voudrons faire des voyages ok c'est très bien là demain je vais aller au supermarché super tiens Ahmed Nasser qui nous a rappelé comment ça a fonctionné Abigail ce soir j'emmène mon neveu au parc très très bien super et quelqu'un qui dit ça Juan Cossé qui dit merci beaucoup mais non il n'y a pas de problème ça me fait très plaisir de vous avoir avec nous Nourdine notre professionnel de la conjugaison qui vous a écrit le verbe la conjugaison du verbe aller donc merci beaucoup Nourdine n'oubliez pas toujours d'utiliser les sujets avec le verbe donc premier exemple je vais faire du sport à 16h deuxième exemple tiens une question tu vas sortir ce week-end vous voyez ici le verbe aller plus un verbe à l'infinitif alors attention tout le monde vous ne devez surtout pas utiliser la préposition à avec le verbe aller ne dites pas je vais à faire d'accord puisque le verbe aller il fonctionne avec la préposition à quand ça quand ça exprime un déplacement par exemple je vais à la piscine vous voyez ici c'est un déplacement donc j'utilise le verbe aller plus la préposition à plus un lieu mais quand je conjugue le futur quand je utilise le futur proche c'est le verbe aller directement avec l'infinitif pas de préposition à je vais à faire non je vais à sortir non je vais faire je vais sortir ok très important alors comme a demandé tout à l'heure Juan Rosset comment on fait pour conjuguer le verbe aller au futur proche le verbe aller au futur proche il se conjugue de cette manière d'accord je vous montre je vais aller à la plage donc regardez ici très important j'utilise le verbe aller conjugué au présent je vais et l'infinitif du verbe aller je vais aller c'est un petit peu bizarre c'est répétitif mais c'est comme ça d'accord je vais aller à la plage où ils vont aller faire du ski d'accord donc ça ce sont les choses un petit peu bizarres du futur proche autre chose très importante au futur proche la négation d'accord alors comment ça fonctionne la négation au futur proche regardez je vous l'explique et puis après je vous demanderai à tous de participer un petit peu parce que je vois que vous écrivez beaucoup donc en français quand on utilise le futur proche la négation elle se fait sur le verbe aller pas sur l'infinitif je vous montre deux exemples tiens par exemple je dis finalement elle ne va pas partir d'accord vous voyez ici la négation elle est sur le verbe aller elle ne va pas partir je vous mets un autre exemple après demain je ne vais pas assister au match je ne vais pas et après l'infinitif assister au match ok super parfait vous voyez un petit peu vous avez beaucoup écrit pendant que j'étais en train de parler tiens Nourdine qui disait nous allons prendre un café je vais promener mon chien dans le jardin tiens ok en attendant de lire un petit peu vos petites réponses je vais vous demander donc de pratiquer le futur proche de manière affirmative et de manière négative en répondant à cette question dites-moi un petit peu le week-end prochain quelles sont les activités que vous allez et que vous n'allez pas faire dites-moi le week-end prochain enfin le week-end ce week-end vous pouvez dire même vous pouvez commencer votre phrase par ce week-end je vais ou je ne vais pas ou moi et ma famille nous allons nous n'allons pas essayez un petit peu de me dire quelles activités vous allez faire et quelles activités vous n'allez pas faire bien en attendant que vous répondiez à ma petite question je vais regarder un peu les personnes qui ont écrit sur la plateforme tiens Nourdine qui disait nous allons prendre un café Lama je vais promener mon chien dans le jardin monsieur Zlamati nous allons retourner à notre pays cette semaine super Juliette bonjour je vais appeler ma copine pour sortir ensemble c'est une excellente phrase très très bien Zénette Koïmen je vais faire du sport ok c'est super Gabriel qui dit professeur qu'est-ce que wesh vas-y wesh c'est un mot qui vient de l'arabe et qui veut dire oui donc pour en général on l'utilise en français pour interpeller quelqu'un wesh ça va pour lui montrer que vous voulez parler avec lui et vas-y c'est ce qu'on appelle une interjection vas-y c'est pour motiver quelqu'un à faire quelque chose ou tout simplement à dire je suis d'accord ça te dit d'aller au resto ouais vas-y est-ce que ça répond à votre question Nourdine qui disait nous allons reprendre la vie normale après le confinement c'est très bien Olia nous allons faire du ski c'est super Lama le dimanche prochain vous n'allez pas faire des courses ok vous n'allez pas faire deux courses Zeynep Koïmen qui dit je vais aller faire du sport c'est très très bien super Nasser qui dit allez ce n'est pas un verbe de déplacement oui oui allez c'est un verbe de déplacement je vais à la piscine vous allez exprimer un déplacement à la piscine je vais en France je vais à Paris je vais au parc ça exprime un déplacement d'accord comme sortir revenir entrer monter descendre tout cela ça fait on considère que ce sont des verbes de déplacement un déplacement c'est subjectif c'est vrai on va y voir un petit peu Mohamed après-midi je ne vais pas sortir ok Mohamed attention à dire cet après-midi je ne vais pas sortir Nourdine aujourd'hui le je ne vais pas sortir super ouh et bien beaucoup de monde qui a écrit alors on va y voir un petit peu Zeynep qui dit je vais aller étudier maths ok je vais aller étudier les mathématiques ou les maths si vous voulez ouh regardez la phrase de Nasser elle est excellente qu'allons-nous faire ce soir c'est très bien félicitations Gary qui dit moi de septembre je vais faire de Equijam alors attention moi en septembre il n'y a pas de majuscule à septembre pardon moi en septembre je vais faire je vais faire qu'est-ce que c'est Equijam Gary j'aimerais beaucoup savoir je ne sais pas du tout ce que c'est Nourdine au week-end prochain je vais faire du sport attention Nourdine faire du sport mais je ne vais pas aller à la mer ok à la mer la prononciation est la bonne mais le mot s'écrit de différentes manières Samira je je vais aller chez ma tante très bien essayez aussi d'utiliser une phrase négative Gabriel qui dit je vais rester chez moi je vais jouer des échecs super Gabriel en français on dit jouer aux échecs donc c'est uniquement de changer la préposition Edouardo à cause de la pandémie ma femme et moi nous allons organiser une vidéoconférence pour éviter la propagation du virus par contre nous n'allons pas aller chez mes parents c'est une excellente phrase super parfait monsieur Zamatis le verbe pouvoir c'est un verbe d'action tous les verbes sont des verbes d'action tous les verbes sont des verbes d'action donc oui bien évidemment ça dépend l'action ça dépend le contexte lire regarder pouvoir chanter sortir tous les verbes sont des actions Abigail ce week-end très bien je vais acheter du pain au supermarché très bien super tiens Olia ce week-end nous allons faire du ski mais nous n'allons pas faire du tennis très bien félicitations bonjour bonjour c'est Ran Tchan comment ça va Yaret qui nous dit nous n'allons pas sortir à cause de la pandémie oui petit à petit ne vous inquiétez pas petit à petit tout s'arrange d'accord Raquel qui nous dit ce week-end je vais faire une randonnée et je ne vais pas nettoyer chez moi mais vous avez bien raison sortir prendre l'air nettoyage ça peut se faire un autre jour Castor Troy je vais lire un peu de physique et je ne vais pas sortir car je suis en confinement au Pérou waouh super vous êtes à Lima peut-être au Pérou Nourdine qui dit wesh tiens ou quoi de neuf alors merci Nourdine moi je pensais que wesh ça voulait dire oui donc non ça veut dire quoi de neuf qu'est-ce qui se passe merci beaucoup pour cette petite pour cette petite quoi pour cette petite clarification j'ai trouvé le mot Lama qui dit ce week-end je vais visiter ma famille mais je ne vais pas rester plus qu'une heure plus qu'une seule heure plus qu'une seule heure oui plus qu'une seule heure c'est correct ça passe tiens voyons voir un petit peu super parfait très très bien on va passer un petit peu à une autre petite activité parce que vous écrivez vos courants un petit peu les gens qui ne que j'ai pas beaucoup dit tiens Edouard qui a dit bonjour ce week-end je vais faire un petit pique-nique avec quelques amis et ce que je ne vais pas faire c'est aller à la plage et aller à la piscine c'est super très bien Clara qui dit je vais à la mer super Marie tiens ce week-end je ne vais pas inviter mes amis attention inviter mes amis à cause à cause du mauvais temps à cause du mauvais temps super parfait bien si je n'ai pas lu votre message c'est uniquement parce qu'on est beaucoup et donc il y a beaucoup de messages mais ne vous inquiétez pas j'essaye de lire votre message un peu plus tard ou dans la prochaine dans la prochaine petite question que je vous dis tiens voyons voir Nadia qui a dit demain je vais acheter des fleurs Raimé je vais travailler Abigail je ne vais pas prendre le cours cet été donc je travaille ok super Gabriel qui dit après pouvez-vous faire une vidéo de concordance verbale oui pourquoi pas une autre vidéo c'est une excellente idée mais c'est pour les niveaux qui sont beaucoup plus élevés pour des niveaux B2 C1 donc peut-être qu'on fera une vidéo sur la chaîne YouTube plutôt qu'une vidéo en direct parce qu'une vidéo directe ça va beaucoup limiter les personnes qui peuvent participer et ici on est plutôt pour essayer de faire participer tout le monde mais c'est une excellente idée pour une vidéo sur la chaîne YouTube bien mes chers amis on va terminer avec le commentaire de Elena et on va passer à quelque chose d'autre tiens Elena qui dit bonjour je vais finir mon travail et après j'irai à la maison et je préparerai le dîner super et bien vous voyez ici Elena elle a utilisé le futur proche et elle a utilisé le futur simple et c'est une excellente transition puisque maintenant nous allons voir comment fonctionne le futur simple en français qui est donc le troisième temps que nous allons voir aujourd'hui après le présent et le futur proche alors le futur simple pourquoi on l'utilise et pourquoi on n'utilise pas le futur proche normalement quand vous utilisez le futur simple c'est pour une action qui est beaucoup plus loin dans le futur une action très lointaine et donc en théorie une action qui est un peu plus hypothétique une action qui n'est pas sûre d'accord c'est un petit peu la différence avec le futur proche et le futur simple si vous pensez que l'action va se réaliser vous utilisez le futur proche si vous n'êtes pas sûr que l'action va se réaliser vous utilisez le futur simple d'accord et réellement c'est très facile non la différence alors le futur simple je vous montre un exemple de phrase par exemple dans 5 ans je serai marié et j'aurai des enfants vous voyez c'est un projet futur par exemple non un autre exemple à la fin de ce cours je parlerai parfaitement français ici vous vous projetez sur l'avenir sur une action qui est plus ou moins certaine donc on utilise le futur simple d'accord alors comment ça fonctionne la formation du futur simple vous avez une formation qu'on appelle régulière qui est très simple et vous avez une formation irrégulière qui est moins simple que vous devez apprendre et entre ces deux formations il y a une autre formation qui est plus ou moins facile moi je considère qu'elle est facile pour mes élèves donc vous allez voir par vous-même alors formation du futur simple on va commencer par la formation régulière simple facile pour tous les verbes en er qui sont les verbes du premier groupe et pour tous les verbes du deuxième groupe les verbes pas tous d'accord mais les verbes ir qui font partie des verbes du deuxième groupe comme par exemple choisir finir réussir réfléchir garantir tout ça ce sont des verbes du deuxième groupe donc pour tous les verbes en er du premier groupe pour tous les verbes en ir du deuxième groupe on prend l'infinitif plus les terminaisons du futur simple d'accord quelles sont les terminaisons du futur simple avant que Nourdine les écrive je vais les écrire A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T d'accord donc on prend l'infinitif on ajoute les terminaisons et c'est réglé on met un sujet et vous pouvez conjuguer les verbes au futur simple par exemple le verbe tiens on va prendre un verbe simple le verbe regarder d'accord le verbe regarder pour le conjuguer au futur simple c'est très simple vous prenez donc l'infinitif regarder et vous ajoutez les terminaisons et donc le verbe regarder je vous le mets dans le chat et je vous le prononce pour que vous le voyez un petit peu on va l'utiliser de cette manière je regarderai tu regarderas il regardera nous regarderons vous regarderez ils regarderont d'accord donc ça pour tous les verbes du premier groupe qui ont une terminaison en ER pour les verbes du deuxième groupe qui ont une terminaison en IR on va prendre le verbe choisir alors le verbe choisir vous allez le conjuguer de la manière suivante je choisirai tu choisiras il choisira nous choisirons vous choisirez ils choisiront d'accord vous voyez réellement c'est extrêmement simple on prend l'infinitif et on met les terminaisons et à à on et on c'est très simple alors pour les verbes qui sont pas totalement irréguliers les verbes qui ont une terminaison en RE comme par exemple le verbe prendre alors qu'est-ce qu'on va faire on va éliminer le E final donc prendre ça va nous donner prendre et on va ajouter les terminaisons d'accord et donc le verbe prendre quand vous le conjuguez au futur simple c'est extrêmement facile on va dire ben prendre prendre je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront vous voyez c'est très très facile un autre exemple avec le verbe tiens croire comme le verbe prendre il a une terminaison en RE on élimine le E final et on ajoute les terminaisons et donc on vous dirait je croirai tu croiras alors il est plus difficile à dire le verbe croire croirai croira il croira nous nous croirons vous croirez ils croiront d'accord pour tous les verbes qui ont une terminaison en RE on élimine le E et on ajoute les terminaisons ok super alors maintenant avant de commencer à écrire et à utiliser la langue française parce que je sais que vous adorez ça nous allons voir les verbes irréguliers alors les autres verbes qui n'ont pas cette formation régulière ou semi-régulière ce sont tous des verbes irréguliers et donc ils ont une formation propre ici vous aurez donc ce qu'on appelle un radical plus déterminaison ok tiens si vous regardez Lama elle vient juste de mettre un petit message avec les principaux les principaux verbes irréguliers et leur formation merci Lama c'est extrêmement gentil de ta part je vais en remettre quelques-uns de manière un petit peu plus grosse pour que vous puissiez voir mais le petit message de Lama c'est celui qui vous intéresse réellement donc le verbe être il va avoir un radical en serre le verbe avoir or le verbe faire faire le verbe savoir sort le verbe devoir d'oeuvre etc etc et donc par exemple ici vous devrez donc utiliser ce radical et vous devrez ajouter les terminaisons par exemple si vous regardez dans le chat le verbe être je serai le verbe avoir tu auras le verbe faire il fera le verbe savoir nous saurons le verbe devoir vous devrez et le verbe pouvoir ils pourront d'accord mais si vous regardez le message de Lama c'est toujours très très simple il y a Gary qui dit pourquoi vous êtes faire de en direct je ne comprends pas votre question est-ce que vous devriez la préciser bon un petit peu maintenant c'est le moment pour vous de pratiquer la langue française à l'attaque dites-moi tous comment sera votre vie dans 10 ans imaginez comment sera votre vie dans 10 ans donc j'attends vos petits commentaires essayez d'utiliser si vous pouvez des verbes réguliers ou des verbes semi-réguliers ou des verbes irréguliers mais il n'y a pas d'obligation vous utilisez les verbes que vous voulez attention tous à bien utiliser un sujet et la bonne terminaison avec le sujet du verbe d'accord et bien j'attends vos petits messages et puis je vous corris je vais y avoir un petit peu si quelqu'un avait mis quelques petits messages tiens Juliette qui avait dit je mangerai tu mangeras il mangera super donc vous pouvez regarder aussi le verbe manger conjugué par Juliette un peu plus haut Ria qui a très gentiment conjugué le verbe prendre merci beaucoup Gabriel qui disait quel groupe vous utilisez le plus écoutez Gabriel réellement c'est très aléatoire c'est pas qu'on utilise un groupe plus ou un groupe moins généralement on utilise beaucoup plus les verbes irréguliers c'est pour cette raison qu'ils sont irréguliers comme ce sont des verbes qu'on utilise beaucoup plus historiquement ils ont beaucoup plus de changements puisqu'on les a utilisés de différentes manières et donc ils ont évolué c'est très intéressant l'histoire des verbes en général tiens regardez un petit peu Mohamed qui dit je voudrais parler la langue française couramment couramment est très bien utilisé Abigail qui nous dit dans 10 ans j'aurai une maison et licencié au docteur vous pourrez dire je serai licencié comme docteur par exemple ou pardon j'ai écrit en majuscule excusez-moi Raime qui nous dit j'aimerais vivre en Europe travailler dans un bureau de traduction et bien écoutez si vous continuez à écrire le français comme ça ce sera très facile parce que votre phrase elle est parfaite Nourdine pragmatique dans 10 ans j'aurai 43 ans attention Nourdine n'oubliez pas de mettre les lisions j'aurai Edouard dans 10 ans peut-être j'habiterai à Paris et j'aurai des enfants et bien je vous le souhaite Géo bonjour comment ça va il dit je suis en retard mais au futur je voyagerai à l'Afrique ok attention à ne pas dire au futur dites dans le futur ou dites autre possibilité à l'avenir ou dans l'avenir est correct aussi je voyagerai en Afrique attention quand vous dites quand vous utilisez un continent en Europe en Asie en Amérique du Sud en Amérique du Nord en Afrique en Océanie etc etc mon habite qui dit dans 10 ans je serai devant la télé c'est la vie Yaret Benitez qui dit je serai une bonne professionnelle et j'aurai ma propre maison avec beaucoup de chats moi j'adore les chats donc ça ne me pose pas de problème Monsieur Zlamati l'année prochaine j'apprendrai tous les mots de la langue française attention j'apprendrai avec le i à la fin Raquel j'aimerais vivre dans une grande ville ok c'est une phrase simple mais c'est une excellente phrase je vous félicite Jimmy Koulibaly comment ça va bonjour bonjour ça me fait très plaisir de vous avoir avec nous Sylvia bonjour Sylvia dans 10 ans mon mari et moi serons ensemble ouh quelle déclaration d'amour j'adore attention mon mari et moi serons ensemble alors si vous ne connaissez pas Marisol vous allez la découvrir sur la chaîne dans 10 ans et jusqu'à la fin de ma vie moi et Marisol serons ensemble c'est l'amour de ma vie Nasser voyons voir dans 2 ans je partirai en France je visiterai l'arc de triomphe et je rendrai visite à monsieur Vincent écoutez si vous allez en France si vous allez l'été en France je serai là si vous passez par l'Espagne le reste de l'année c'est là où j'habite actuellement ce sera avec énormément de plaisir de vous dire bonjour et d'aller prendre un petit café et de discuter en français Raimé j'espère j'espère que j'aurai Raimé j'espère que j'aurai j'espère que j'aurai beaucoup d'amis étrangers super je vous ai fait la correction j'espère que j'aurai beaucoup d'amis beaucoup d'amis étrangers Nourdine dans 10 ans je parlerai 3 langues étrangères au minimum je n'ai aucun doute là-dessus barré dans 10 ans mon pays sera libéré mon pays mon pays sera libéré bien sûr j'espère que votre pays sera libéré Edouardo l'année prochaine je reviendrai à Séville une très jolie vie Edouardo si vous revenez à Séville s'il vous plaît vous m'envoyez un message on va prendre un petit verre et je vous fais découvrir Séville c'est une très jolie vie dans l'avenir je serai un army pilote un pilote de l'armée un pilote de l'armée tiens Hélène vos vidéos sont super mais je regarderai les prochaines avec plaisir écoutez c'est très gentil merci beaucoup ça me fait très plaisir que vous souhaitiez regarder les prochaines vidéos Ria dans 10 ans j'aurai une grande maison avec beaucoup de fleurs devant l'entrance devant l'entrée devant l'entrée super et nous on dit dans 10 ans je ferai un tour du monde ah quel beau projet tiens Edouard dans 10 ans je ferai le chemin de Saint-Jacques de Compostelle avec mes futurs enfants super Jimmy qui dit qu'est-ce que c'est qu'un verbe définir nous les verbes les verbes ce sont des actions manger je mange parler je parle c'est une action que vous faites et donc un verbe c'est ça c'est pour exprimer ce que vous faites tout simplement tiens voyons voir Gabriel dans 10 ans j'aurai me souvenir dans ce moment je vais être très reconnaissant à vous ok dans 10 ans vous pouvez dire dans 10 ans j'aimerais me souvenir de ce moment écoutez dans 10 ans si vous vous souvenez de moi je serai très content mais on espère que French School TV dans 10 ans ça existera encore et qu'on aura plein plein de nouvelles choses à vous proposer qu'on continuera à faire des cours en live bien super allez on va terminer aujourd'hui avec le futur antérieur puisque je voulais en parler un petit peu donc le futur antérieur c'est le quatrième que nous allons voir aujourd'hui il nous reste 10 petites minutes donc je vais essayer de faire simple pour que ce soit facile pour vous de comprendre et de réutiliser un petit peu si on a le temps pendant cette classe d'accord le futur antérieur c'est ce qu'on appelle un temps composé il est composé un petit peu comme le passé composé avec l'auxiliaire être d'accord ou avoir conjugué au futur simple le temps que l'on vient de conjuguer être au futur simple plus un participe passé réellement ça fonctionne exactement comme le passé composé la seule différence que vous avez je continue à voir vos messages vous n'inquiétez pas Abigail l'entrance c'est un mot entrance c'est un mot anglais en français on dit entrer tout simplement je continue à lire vos messages mais j'essaye de terminer la leçon d'accord ne vous inquiétez pas si j'ai le temps après je regarderai tous vos messages donc le futur antérieur formation être ou avoir plus un participe passé au passé composé on dit j'ai mangé je suis allé au futur antérieur vous allez conjuguer le verbe être et le verbe avoir au futur simple et par exemple on pourra faire des phrases comme ça avant de voir les phrases à quoi ça sert le futur antérieur comment on va l'utiliser alors très simple on l'utilise pour connecter deux actions futures qui ont une relation de cause et conséquence je vais vous donner un exemple maintenant pour que vous compreniez bien donc le futur antérieur généralement vous avez deux actions futures pour connecter de manière cause et conséquence vous pouvez utiliser un futur antérieur regardez quand tu auras terminé tes devoirs tu pourras faire une pause donc ici j'ai deux phrases j'en ai une qui utilise un futur j'en ai une qui utilise le futur antérieur le futur antérieur c'est la cause le futur simple c'est la conséquence quand tu auras terminé les devoirs quand tu auras fini les devoirs tu pourras tu pourras faire une pause uniquement à la condition que tu aies terminé tes devoirs tu pourras faire une pause donc ça c'est la première utilisation du futur antérieur d'accord la fin d'une action entraîne le début d'une autre action future c'est le futur antérieur c'est une action antérieure à une autre dans le futur tu auras terminé tes devoirs tu pourras prendre une pause ok je vous montre un autre exemple pour on va l'utiliser aussi le futur antérieur pour exprimer la fin d'une action qui a été réalisée par exemple je vous montre dans deux ans dans deux ans je serai revenu de mon voyage c'est dans le futur la fin d'une action qui aura été réalisée d'accord donc vous pouvez l'utiliser pour exprimer une action antérieure à une autre dans le futur donc une cause et une conséquence ou vous pouvez l'utiliser pour exprimer la fin d'une action dans le futur je vous montre par exemple tiens quel autre petit exemple je peux vous montrer quand ce quand ce live sera terminé vous pourrez parler à tous les temps du futur à tous les temps du futur vous voyez ici comment j'ai connecté à deux actions futures à partir du moment où une action est terminée l'autre action commence cette action terminée c'est notre futur antérieur alors pour essayer de réutiliser le futur antérieur je vais vous poser trois questions l'objectif pour vous ça va être donc d'essayer de connecter deux actions futures une au futur antérieur qui va entraîner celle au futur simple alors par exemple quand est-ce que vous pensez que vous pourrez tiens prendre des vacances changer de travail ou réaliser une activité culturelle donc vous avez les trois questions je vais vous donner un exemple avec chaque question avec chaque réponse pour que vous voyez exactement de quoi je veux parler donc quand pensez-vous que vous pourrez prendre des vacances je pourrais prendre des vacances quand j'aurai terminé mon travail d'accord vous voyez je pourrais prendre des vacances quand j'aurai terminé mon travail en général on va toujours utiliser quand le futur antérieur et l'action future suivante quand est-ce que vous pensez que vous pourrez changer de travail je pourrais changer de travail quand j'aurai réfléchi d'accord à partir du moment où j'ai réfléchi je peux changer de travail quand est-ce que vous pensez que vous pourrez réaliser une activité culturelle je pourrais réaliser une activité culturelle quand les musées seront ouverts alors c'est à vous maintenant j'attends un petit peu vos réponses à ces trois questions essayez d'imaginer quand vous pourrez prendre des vacances quand vous pourrez réaliser une activité culturelle ou quand vous pourrez changer de travail ou quand vous pourrez travailler ou n'importe quelle phrase qui vous semble correcte attention comme au passé composé il y a certains verbes qui s'utilisent avec avoir certains verbes qui s'utilisent avec être d'accord ah tiens si jamais ça vous intéresse je vous mets une petite vidéo qu'on a fait avec Marisol qui vous explique ah non elle sera dimanche cette vidéo dimanche vous aurez une vidéo sur la chaîne avec Marisol une super vidéo de 20 minutes elle livre en plus en direct où on vous explique quel verbe utiliser avec être et quel verbe utiliser avec avoir et vous pourrez participer en direct donc n'hésitez pas bien et bien j'attends vos réponses dites moi un petit peu quand vous pourrez changer de travail quand vous pourrez aller dans les musées ou quand vous pensez aller au restaurant action future mais qui a une connexion avec une autre au futur antérieur tiens Bahar et qui dirait dans 10 ans j'irai au Canada et commencerai une nouvelle vie attention dans 10 ans j'irai au Canada je commencerai une nouvelle vie attention attention à mettre le i à la fin bien alors voyons voir qui va être la première personne à réussir une relation de cause et conséquence au futur antérieur sur le cours en live aujourd'hui tiens 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 qui va être la première personne qui va réussir à réaliser cette phrase au futur antérieur correctement attention c'est pas une activité de rapidité c'est une activité de réflexion d'accord voyons voir Sylvia qui est la première à écrire quand le service de bus commence dans cette région je pourrais aller au marché alors attention regardez Sylvia premièrement félicitations pour être la première à avoir participé mais votre phrase elle n'était pas au futur antérieur quand les bus auront commencé à circuler par exemple vous voyez quand les bus auront commencé à circuler je pourrais aller au marché Edouardo regardez la phrase d'Edouardo c'est la première qui est quasiment bien réussie il y a une toute petite erreur quand la pandémie sera passée je remercierai que je continuerai à vivre ok alors la pandémie sera passée mais c'est bien c'est la première phrase du futur antérieur est bien utilisée Gabriel voyons un petit peu c'est quoi le moment des verbes qui termine avec qui est alors vous avez ou le conditionnel ou l'imparfait conditionnel et imparfait tiens Abigail regardez quand je finirai avec les études secondaires j'aurai un travail stable donc Abigail vous devez ici utiliser un futur antérieur quand j'aurai fini mes études j'aurai un travail stable d'accord voyons voir monsieur Zlamatic quand j'aurai pris un certificat de langue j'aurai continué mes études en France alors attention ici vos deux phrases elles sont au futur antérieur c'est pas possible la deuxième va être uniquement au futur donc quand j'aurai quand j'aurai eu mon diplôme je continuerai mes études en France parfait voyons voir un petit peu abgère quand je réussirai mon examen mes parents seront très contents alors quand j'aurai réussi mon examen quand j'aurai oh j'ai mal écrit pardon quand j'aurai réussi mon examen mes parents seront très contents super vous voyez c'est plus difficile le futur antérieur voyons voir un petit peu Olia qui nous dit quand le jour sera passé j'irai au cinéma et je mangerai avec mes parents c'est pas mal c'est bien c'est bien quand le jour sera passé j'irai au cinéma attention j'irai au cinéma tiens regardez la phrase de Wana Beach quand j'aurai écrit cette phrase je serai content bravo Raquel quand les musées seront ouverts je pourrai les visiter avec ma famille super c'est parfait très très bien bien mes chers amis il est déjà 5h de l'après-midi notre cours est terminé normalement on fait un cours de une demi-heure mais aujourd'hui comme je voulais qu'on fasse un petit peu plus de contenu et bien on a on a fait un petit peu plus Rami qui dit j'ai aucune idée de former le futur antérieur c'est pas grave pas de problème on pourra en reparler dans le futur vous pouvez regarder les phrases qui ont été faites à la fin avec les corrections ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux ou vous pouvez regarder la phrase de Juliette qui est très bien quand j'aurai passé mon examen ma mère m'achètera un beau bracelet en or et Racha quand tu auras travaillé bien tu réussiras tout le temps vous voyez ces deux phrases elles sont parfaites bien tout le monde on se retrouve sur French School TV tous les jours pour des vidéos comme je vous ai dit dimanche ne manquez pas la vidéo en première vous pourrez la commenter en direct avec moi et Marisol une vidéo de 20 minutes où on va vous expliquer quel verbe utiliser avec être et avec avoir dans tous les temps composés français la formation des participes passés et surtout un jeu super divertissant de conjugaison qu'on a préparé avec Marisol donc on vous attend très nombreux on vous dit merci 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 beaucoup à tout le monde d'avoir suivi ce cours d'avoir participé d'avoir écrit beaucoup c'est très gentil à vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'oubliez pas de le faire et nous on se retrouve très rapidement pour les cours de français sur la chaîne pour les cours en direct merci à tout le monde passez une excellente journée et on vous dit on vous dit bon week-end à tous ciao ciao tout le monde salut 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 salut